Et bien yo tout le monde c'est Matt, aujourd'hui une nouvelle interview et je suis en compagnie de Rob et Max, une interview en duo, comment ça va les gars ? Tranquille, ça va et toi ? Merci de m'accueillir chez toi Max, ça fait plaisir Pour ce décor que vous connaissez normalement peut-être ? Ouais, on vit au tour au Matt Il est au tour au Matt, le challenge Pokémon Bon on va commencer cette première partie tout simplement avec une présentation, qui êtes-vous ? Maxime, Maxime Another Time sur Insta Bah c'est tout, on est là hein Collectionneur BlockX, rien de plus Rob collector, collectionneur DPX, tout ce qu'il y a de beau quoi Tout ce qui se fait de mieux C'est pas comme toi Max Passionné avec les dollars ? Ouais les dollars Non non, sans les dollars On a deux Vous faites un beau duo du coup C'est quoi votre parcours Pokémon un peu ? Comment t'as entré dedans ? Moi vraiment par hasard, j'étais sur Vinted Et un jour j'ai vu une carte passée qui m'a rappelé mon enfance Je l'ai acheté Laquelle ? C'était un Brasigali Hex de TMTA Très passionné Je l'ai acheté et après j'ai commencé à acheter des cartes sur Vinted mais que des Hex Il y a un Brasigali dans Tima con maman ? Ouais Il y a trois starters Ah la Hex ! J'étais parti dans les Holo Ah oui moi je suis sur les Hex Ok Et du coup bah en fait à force de j'acheter sur Vinted des petites Hex à droite à gauche je voulais toutes les acheter Et à un moment j'en avais pas mal en loose et après j'ai commencé à faire le grader, les boosters et tout Puis c'est pas arrêté Donc là tout ce qui est là c'est à toi c'est ça ? Ouais Sauf le duo pack et les trois petites cartes de DP là Ok Et bah putain Et c'était quand exactement ? C'était je dirais après le Covid genre été 2020 Ok Il y a trois ans ok Ouais trois fois Ouais ça fait En fait j'avais pas arrêté de collectionner j'ai acheté du récent et tout quand ça sortait Mais je mettais tout dans une Pokébox et je calculais pas quoi Ok ça marche Et toi Rob ? C'est pas mal Moi j'ai arrêté comme tout le monde au collège Je suis toujours resté attaché à la licence Jeux vidéo etc Juste en fait quand j'allais dans les supermarchés je continuais à acheter des boosters etc Donc surtout époque XY noir et blanc tout ça Mais bon c'était la honte J'en parlais pas trop C'est vrai on l'a tout su ouais Ouais collège lycée ouais Et au final voilà j'ai pendant le Covid regardé des vidéos de Pokéreb Des displays en Box Break X, Wizards, DP etc Et je m'arrêtais pas j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne pendant le Covid Et arrivé vers septembre octobre 2020 j'ai commencé à racheter J'ai commencé à racheter j'ai ressorti ce que j'avais accumulé dans les tiroirs Parce que au delà d'acheter en magasin j'avais aussi récupéré des petits trucs sur Ebay Du booster d'épées etc Tu collectionnais beaucoup d'épées à une période Ouais j'ai recommencé sur d'épées Et j'ai ouvert sans regarder trop les prix et les poids Tout ce que j'avais accumulé Il n'y avait pas grand chose Il y avait un booster TMTA, 5-6 d'épées, une DVS etc Enfin Vacker Suprême Et j'ai repris comme ça Donc voilà Intéressant Et du coup aujourd'hui on vous connait surtout pour le duo où vous êtes Et comment vous vous êtes rencontrés ? Un pote en commun Que Rob connu depuis très longtemps Moi un peu moins Et on est en gros commun Moi à l'époque j'en ai des chaussures Et moi aussi Et ça a fait tweet qu'en gros il nous a dit Il m'a dit à moi Il m'a dit ouais j'ai un pote en moi Il fait des cartes Pokémon comme toi Et pareil de l'autre côté Puis on s'est vus Et première fois qu'on s'est vus J'ai pété un booster Delta US Et après il s'est parti en couille Ouais c'est vraiment parti en couille C'est vraiment parti en couille On en discutera un peu dans la partie 2 Parce que ça sera plus consacré à tout ce que vous avez trouvé et ouvert Mais pour le moment la prochaine question ça va être Qu'est-ce que vous collectionnez exactement ? Parce que vous parlez un peu du bloc X Mais c'est un peu vague C'est un peu du scellé, du vide, des cartes, du reverse Vous commencez pas à s'y parler Bah moi je marche beaucoup au coup de cœur C'est ma devise Quand je suis arrivé dans la collection J'avais un objectif en tête C'était le Dialga niveau X par rapport Premièrement à mes souvenirs que j'avais quand j'étais petit J'ai acheté beaucoup beaucoup de duels au sommet Quand j'ai repris Pour le sortir finalement J'ai sorti le Darkrai niveau X de booster Et c'était des cartes à l'époque Qui étaient déjà de niche entre guillemets Le prix était pas celui aujourd'hui Et les POP non plus A l'époque c'était une carte qui était POP 3-4 En comparaison C'était en janvier 2021 On m'avait proposé en Dracofoe, reverse, holo De gardien du pouvoir en PCA9 En trade contre ça Alors que DP c'était un peu boudé déjà à l'époque Ouais c'est un bloc qui a beaucoup été boudé Donc c'était un beau trade déjà Mais bon par rapport à la POP J'avais décidé de la garder, de la symbolique etc Et puis à ce moment là, ce soir là D'ailleurs le soir où j'ai sorti le Darkrai X Je commençais déjà à regarder un petit peu le bloc X Qui me rappelait aussi des souvenirs d'école Et j'avais commandé en non-pesé Puisque le stock avait été retrouvé D'huile des dragons En fait le vendeur il m'avait fait un FaceTime Sur une table Tous les boosters m'avaient dit Tu choisis la rangée, le numéro et tout Sur la ligne Et j'avais pris celui là Et j'avais eu Dratak X En sortie de booster Le jour de mon anniversaire Avec le Darkrai UX Grosse ouverture Et c'est ça qui m'a... Double même Puisque j'ai sorti un Rayquodzaolo Et vainqueur sucré Et voilà Ça m'a piqué comme une mouche Comme un moustique Et voilà J'ai commencé à accrocher à DP et au bloc X Donc collectionneur bloc X DP principalement En reverse ou en simple ? Alors Reverse DP c'est pas à mon goût Reverse bloc X avec le Stomp j'adore Voilà Je sors ça On se rappellera que ce sera Mewtwo Bah Stomp sur le bloc X Et plutôt les niveaux X sur le DP En général je vais essayer de choper des choses Qui ont une espèce d'équilibre rareté-beauté en fait Parce qu'on atteint des sommes sur Pokémon Qui font qu'on doit s'intéresser au côté Intéressé pardon Au côté investissement plaisir Voilà Donc je vais être assez sélectif sur ce que je vais rentrer en collection perso Donc voilà Bloc X DP Ok Ça marche Et toi du coup ? Alors moi à la base c'est vraiment vraiment bloc X En gros quand j'ai repris Je voulais faire toutes les X du bloc X Mais pas en PCA Parce qu'à l'époque je n'étais pas du tout d'argent dans Pokémon Genre je faisais encore les PR et les montres et tout Donc genre si je dépensais 100€ dans Pokémon C'était le bout du monde Donc j'achetais que des X en loose Et à un moment je devrais en avoir je pense 80 ou 85 différentes Donc c'est déjà pas mal Mais c'était que des états Genre il y avait tous les états Et j'ai commencé à tout vendre Pour commencer à acheter du gradé et tout Et en fait sur le bloc X c'était assez compliqué Parce qu'il fallait segmenter soit Holo, soit River, soit X Donc j'ai vraiment commencé à collectionner au coup de cœur Bah un peu comme Rome Mais j'achetais un peu tous les blocs et tout Et en fin 2021 j'ai tout vendu Genre vraiment 95% de ma collection pour acheter une voiture J'avais gardé uniquement le bloc X Mais comme à l'époque j'avais beaucoup moins de sous J'avais acheté des boosters en US Donc j'avais un beau stock de boosters en US J'ai regardé que ça Et tout le reste j'avais vendu Et en gros je devais entre guillemets arrêter la collection Et Rob m'a appelé, on a sorti une display Neo Destiny ouverte 23 boosters Et du coup après ça j'avais récupéré des fonds Et j'ai commencé à faire, bah racheter et tout Et c'est là où j'ai commencé à faire le set ADL Et je m'étais dit en tête que je trouvais ça joli Et que c'était pas hyper cher J'ai fait le Master Set Classeur Plus tout PCA9, les holos et les SL Et le problème c'est que quand j'ai fini J'ai dit putain il faudra que je retourne au bloc et que j'aime trop Donc j'ai tout vendu T'as vendu ton set ADL ? Ouais j'ai tout vendu ADL J'avais presque deux fois le set en classeur Tellement je l'avais récupéré Et du coup j'ai commencé doucement à refaire les boosters Et bah c'est pas trop mal Doucement je pense que t'as pris une accélération Ouais et j'avais fait les hex aussi en PSA9 Enfin les hex du bloc hex Mais j'ai un peu ralenti parce que je préfère vraiment les boosters T'as vu ton époque noir et blanc aussi Ouais j'ai eu aussi une époque noir et blanc mais ça c'est un hasard En rachetant une collection de ADL Un mec qui avait un classeur complet ADL presque Le Master Set peut-être que je l'avais presque en double Il m'a dégagé d'un classeur de noir et blanc Avec tout noir et blanc, les full arcs, les secrets, les cartes les plus dures à trouver Et à l'époque avant que noir et blanc explose Les pops étaient infimes Genre entre 3, 4, 5 J'ai tout récupéré Le classeur était mint Tout a pris 9 Genre j'avais Raikwaza, tout T'as même eu du 9 et demi je crois Ouais j'ai même eu du 9 et demi Les premiers 9 et demi et tout sur noir et blanc Enfin pas les premiers Mais genre quand ça a commencé à être un peu plus doux chez PCA Mais noir et blanc c'est pas mon enfance C'est un bloc un peu que personne n'aime Ouais c'est un peu le creux de Pokémon J'ai jamais ouvert de noir et blanc C'était pas mon enfant Donc les cartes j'ai trouvé joli Mais au bout d'un mois je me suis dit Ouais non c'est pas tout ce que je veux collectionner Et j'ai vendu tout mon noir et blanc Et j'ai vraiment focus les boosters Parce que t'as fait des fonds pour acheter ce qu'il y a En gros noir et blanc La chance que j'ai eu c'est que j'ai pu vendre très cher au début Petite dédicace à Delta Collector Et en gros bah maintenant les prix ont vraiment baissé Parce que tout le monde a envoyé à le grader Et Pop sont passés genre de 5-6 à 20 Donc les prix vraiment je crois se sont divisés par 3 sur certaines cartes Donc ouais moi noir et blanc ça m'a mis plutôt bien Avec ADL aussi parce que les deux se sont cassés la gueule Et du coup bah ça m'a fait pas mal de fonds pour acheter les boosters Et je trouve que là on est pas mal j'ai presque fini Bah le plus important c'est que ça soit réinjecté dans Pokémon Ouais et puis c'est ce que j'aime en plus C'est vraiment le bloc X c'est ce que je préfère Et voir tous ces boosters aujourd'hui en français Parce que j'avais presque fait le full set en anglais à l'époque Parce que les prix étaient dérisoires les boosters en anglais J'avais acheté un lot quand j'ai repris la collection Petite anecdote, un mec qui me DM sur mon compte perso Parce que je commençais à mettre des stories Pokémon Et le mec il me dit ouais je suis un ancien collectionneur Je te suis depuis longtemps sur Insta et tout J'ai ça à vendre Et il me dégaine 30 ou 35 boosters X mais qu'en US Et en gros il montre un screen de conversation avec David Lafarge Et David lui a fait une estimation C'était un peu un bâtard le mec Et il m'envoie un message et il me dit ouais je suis pas trop fan de David Si ça t'intéresse je te rends à ce prix là J'avais David Et du coup le mec habitait dans le sud et j'ai fait le retour pour aller le chercher Et j'avais dû payer dans les 2000 euros pour 40 ou 45 boosters X Ca revenait à 35 euros le booster Incroyable Et après c'est parti en cool Vous avez stoppé de live ? Non je suis en vidéo là Du coup comme je vous ai dit un peu plus tôt dans l'interview On vous voit comme un duo Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez ensemble ? Ouais Ouais Vous faites vos deals et tout ensemble ? Ouais quasiment Tout ensemble Les seuls trucs qu'on fait pas ensemble c'est ce qu'on va garder en perso Ouais Et parfois C'est un deal à 200 balles quoi Ouais voilà Mais parfois même on va acheter des trucs en perso à deux quand ça nous plaît vraiment Parce que moi ma situation fait que je peux pas trop exposer ma collègue Et Maxime il est tout le temps chez lui donc il a sa petite étagère et tout Bien que la plupart des choses soient en coffre aussi C'est pratique aussi pour les voir Je passe beaucoup de temps ici aussi Ok ça marche Et du coup pour en revenir un peu au bloc X Quelle est votre série préférée à chacun ? Je pense que c'est la même pour nous deux c'est Delta Delta ? Pourquoi cette série en particulier ? J'ai envie de dire tout à part les ex Moi je pourrais être commercial pour espèces Delta Moi l'ambiance de la série, l'histoire, le background comme ils disent Même toutes les illus sont folles, les rappels de la... Quand on voit les Tourellons en fond genre un de long... Comme j'ai dit tout à l'heure il y a un compromis à trouver investissement, plaisir, beauté, rareté Delta c'est exceptionnel C'est moi qui aime le sceller, le R7 est incroyable Et vraiment pour moi le seul problème de la série c'est les ex Les trois en deux têtes de trésor c'est horrible Mais... Je suis totalement d'accord Mais vraiment le reste c'est insane, les stars sont insane Il y a la Métalos dedans et... Métalos, Kikodon et Kyogre Ok j'aime trop, ok top Les Revers sont incroyables C'est des piochettes sur toi alors Non t'inquiète, les Revers sont incroyables Même les Co & Co et tout c'est trop beau Les petits Evoli, les petits Métamorph Il y a trop de belles cartes en fait dans la série Moi j'ai un problème avec cette série, je fais toutes les holo-reverses en PCA9 minimum J'essaye du moins et je fais à côté donc en double le Master Set en excellent au mieux J'ai commencé par acheter des étapes pas folichons pour combler des trous et puis après je braide un petit peu Bah j'ai tout ramené là, tu pourras faire des primes Bien sûr, avec grand plaisir Du coup sur vos Insta on voit beaucoup de cartes gradées Toi on a vu Mas que tu commençais à enlever un peu les... Ouais sur mon Insta elles sont toujours là parce que j'ai pas supprimé les postes Bah ça fait les souvenirs Mais j'avoue que je m'éloigne un peu du gradé pour me focus sur le scellé Et je recommence comme à l'époque le classeur Ok, tu préfères l'état loose on va dire ? En fait c'est pas que je préfère loose, c'est que je trouve que maintenant le gradé est quand même vraiment approximatif Il y a eu une période genre où je trouvais que c'était intéressant là maintenant Je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes Genre que ce soit, je vais pas viser de société mais que ce soit PCA, PSA Les autres je les connais pas trop, je fais pas trop gradé Mais il y a trop d'incohérences de cartes que tu envoies une fois elles ont 9 Tu la renvoies elles ont 7, tu les renvoies elles vont prendre 10 Et je trouve que c'est pas normal Donc soit il faut qu'il y ait une entreprise un jour qui arrive Et que tu lui envoies 3 fois la même carte Elle prend 3 fois la même note Ou alors une fois il peut y avoir un décalage Mais pas 3 notes différentes D'accord, ça vous est déjà arrivé vous d'avoir des notes incompréhensives sur des cartes ? Parce que vous vous souffrez pour le coup beaucoup Moi j'ai un exemple, PCA J'ai acheté une carte en PCA 9 Dans le boîtier elle avait l'air parfaite Elle avait rien, je l'ai tenté pour avoir 9,5 Elle a pris 7 Je l'ai renvoyée, elle a pris 8 3 gradations, 3 notes différentes Est-ce que c'est la même carte ? C'est la même carte, je l'ai envoyée Dès qu'elle a arrêté d'être gradée je l'ai renvoyée Et il lui a fallu 4 fois pour qu'elle reprenne son note d'origine Et puis t'as récupéré récemment dans un autre sens un Darkrai PSA 7 Ouais j'ai récupéré un Darkrai PSA 7 Je pense que si j'envoie PCA il prend 5 Il est dégueulasse Et c'est pas la question de l'échelle de notation de chaque société C'est vraiment que la carte est dégueulasse, elle ne vaut pas 7 D'accord ok Et toi t'en as déjà eu des... Ouais Bah euh... J'ai... Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Ton Matthios... Lequel ? Ah oui j'ai des Cays Parce que c'était bien propre en fait Je suis habitué à tout ça J'ai récupéré un 8 Qui était très très propre Et je l'ai regradé Il a eu 9 et demi ou 9 Bref c'était déjà magnifique Et euh... Parfois aussi Et ça je ne le croyais pas de mes yeux J'en étais témoin J'ai récupéré un Celebistar Qui avait PCA 8 Mais il y avait vraiment une encoche On dirait qu'elle avait été faite au couteau sur le bac au dos Par contre le recto était sympa On m'a dit Hugo t'inquiète pas Ça va avoir 8 etc T'en fais pas pour moi Ça un défaut comme ça Ça prend d'office 6 Il a eu 8 Mais on a 3 ou 4 personnes qui m'ont rassuré T'inquiète pas Ça prendra 8 etc Et ça a pris PSA 8 Incroyable Donc voilà D'accord Parce que c'est vrai qu'à l'époque où je vous avais connu Vous venez chez moi avec Souka à l'époque Et vous avez déballé votre réception de PSA à l'époque Vous aviez un budget mensuel d'envoi PSA ? Oui c'était le premier C'était le premier Parce que moi j'avais entendu parler de vous très rapidement à cette période-là Ça va pas qu'on se voyait d'ailleurs je crois Ouais c'était quand j'habitais à mon ancienne maison donc ouais Et du coup c'est la première fois que vous veniez Et j'avais vu tout ça Je me suis dit mais les mecs ils sentent doux PSA par contre on avait fait un gros envoi C'était pas la première fois Mais PSA le premier que moi j'ai fait en tout cas C'est l'envoi que j'ai récupéré chez toi Ok ça marche Mais ouais Alors j'ai plus de souvenirs les cartes qu'il y avait Moi je m'en souviens J'avais envoyé trois cartes Mon premier Milobillus ex Celui que j'avais sorti de booster qui avait pris PSA 9 Le Célébriant qu'on avait sorti de booster tous les deux Qui a eu 9 Et mon Thor Tank de Rouge Feuilleur Feuille que j'ai sorti D'ailleurs c'est la première vidéo que j'avais posée sur Insta qui avait bien marché Il a eu PSA 10 Ok putain incroyable Ouais donc pour répondre à ta question On n'a pas forcément de budget Aujourd'hui on fait de l'investissement Et on vit un peu de ça avec ce qu'on fait à côté Et du coup on ne peut pas se permettre d'aller au budget Plus tôt je dirais que la trésorerie elle est en flux tendu vraiment Ok par contre ça dépend aussi de ce que vous trouvez Parce que j'imagine Bon on en reviendra dans la partie 2 Par exemple Ce que vous avez trouvé ça se trouve pas tous les jours Il y a des choses qu'on peut pas laisser passer Si on a l'argent on va pas réfléchir à ce qu'il nous reste derrière Parce que c'est des objets quand même rares Quand on parle des trucs des années 2005 etc On est obligé d'y aller Oui il y a une réflexion sur l'investissement et le retour que vous pouvez avoir derrière Ouais Ok Ça marche De toute façon on en reviendra un petit peu plus en détail dans la partie 2 Du coup est-ce que vous gradez toutes vos ultras ? Enfin à une période ? Peut-être toi un peu plus encore aujourd'hui si t'es encore dans le grade 2 En vintage oui Ouais En récent non Vous gradiez un peu de récent ou pas ? Non pas forcément en fait pareil en récent je vais aller chercher ce qui est le plus beau Le plus rare, le compromis toujours par exemple Typique J'ai racheté un Sulfura alternatif de Reine de Glace qui est magnifique Illustration très originale, Pokémon apprécié Série qui était un peu dans l'ombre de l'évolution céleste Ça me parait très bien Donc je l'ai racheté Je l'ai gradé etc Neuf et demi J'ai cherché la carte qui n'avait pas le défaut d'origine Donc je parle du point rouge sur celle-ci Ok Donc sur le récent ouais mais que de la carte Appréciée genre les alternatives Appréciée et belle Qui me plaît surtout Et puis ça par contre ça reste en collection perso aussi Ok Ça marche Et du coup un peu pour rester dans les Pokémon très jolis Bon toi on sait ton Pokémon préféré c'est Milobelus Et le tien ? Moi il y a une grosse baston entre Reykwadza et Lugia mais c'est typique Il y a pas trop d'originalité et j'ai trop de mal à me décider Et j'ai des Reykwadza et j'ai des Lugia Donc c'est cool C'est vrai que tu collectionnais un peu de Lugia Tu m'en avais montré quelques-uns Ouais Ouais Mais moi je vais le tiens mieux En vrai je choisirais un Pokémon préféré C'est hyper dur Parce que moi c'est Milobelus par rapport à l'enfance et tout Et que j'ai vraiment un souvenir du Milobelus ex En vrai à la base c'est tout Milobelus ex C'est pas vraiment Milobelus en soi Même si j'adore le Pokémon Tout part de Milobelus ex J'ai beaucoup de souvenirs quand j'étais enfant Genre déjà dans mon classeur d'enfance Quand je l'ai récupéré Quand j'ai repris la collection Ma mère m'a ramené mes cartes Je l'avais déjà en plusieurs fois Donc c'est qu'il y a un truc autour Et en gros le premier booster ex français Que j'ai acheté quand j'ai repris la collection Je l'ai acheté lourd Je l'ai acheté à Punka Et j'ai sorti Milobelus ex Ok putain En fait il y a vraiment une histoire qui s'est tournée autour Une petite boucle qui se boucle quoi Ouais et en fait quand je l'ai sorti J'ai dit bon bah je pense que je vais repartir sur Milobelus Et bon après c'est parti en couille encore Et aujourd'hui là tu collectionnes toutes les cartes de Milobelus ? En gros je voulais faire tous les Milobelus en français Holo Rivers c'est rare Je les ai tous déjà en PC à 9 Ok Donc je me suis arrêté là J'en ai quelques-uns en japonais que j'aime beaucoup Mais je sais qu'il y a des gens qui collectionnent les Un Pokémon en particulier bah je prends l'exemple de même Suka ou Asgard Ils font dans toutes les langues et tout Mais moi ça ça m'intéresse pas Genre vraiment c'est Tu vois ce que c'est le français ? Ouais et quelques japs En Milobelus j'en ai quelques-uns en US Quelques-uns en Jap Mais genre je vais pas les chercher en portugais Je vais pas les chercher en italien Ils t'ont passé sous le nez aussi Donc tu les avais acheté comme ça quoi Ouais et puis genre si on en a déjà proposé J'ai un pote à moi bah Il va y avoir pas la vidéo vu qu'il est allemand Mais il m'a proposé plusieurs fois Le Milobelus en allemand Mais bon vas-y la carte en allemand Je sais que j'en prie rien tu vois Ok Pardon vas-y Non je vais trop de fois en français déjà Donc en allemand Pas de problème J'ai trop le coq Ouais c'est vrai Et toi du coup si tu vas collectionner un Pokémon en particulier Tu partirais un peu comme Max genre en français Ou alors vraiment partir sur des langues différentes Estelle des peluches Des peluches Des figurines Ah ouais ouais Peluches figurines tout ça Ce serait un kiff Moi ça j'essaie de le faire sur Milo Mais le problème c'est qu'il y en a pas de ouf Pokémon Center après Ouais mais bon t'as 3 peluches quoi Ouais Je vais pas faire des recherches sur internet Me tuer à la tâche pour trouver des trucs Pokémon Center exclusif Des trucs exclus Voilà exactement L'autre jour j'étais en Suisse J'ai vu une figurine de Rayquaza Déjà nous en France dans le magasin On a pas trop de figurines Non En Suisse j'ai vu ça J'ai acheté et maintenant c'est exposé chez moi quoi Mais pareil j'ai racheté genre un Lugia Enfin une boîte en carton de SoulSilver Avec le Lugia magnifique Et ça j'ai exposé etc Et mes cartes passion Pareil genre un Lugia alternatif Je l'ai mis dans une société Pour laquelle il n'y a pas de valorisation financière Mais par contre il y a un boitier qui est magnifique Et je parle bien de CCC Comme moi avec TCC Exactement voilà Bah chacun ses trucs Juste le boitier est magnifique Quand on pense pas à valorisation On a chacun nos goûts Bah totalement Bah c'est ce que j'avais fait moi pour Lugia Avec le temps en mettant tout Lugia aussi c'est plus dur à collecter que Milobulus C'est aussi la différence Bah c'est pas les mêmes tarifs Bah déjà Milo il n'y a pas de booster Ouais Il n'y a pas beaucoup de cartes en vrai Il y a le deck quand même Le bloc extrait Il y a le deck bloqué qui est très dur à trouver Putain merci Invescolec de l'avoir lâché au gars là C'est du mal à le trouver Mais pareil genre il n'y a que ça sur Milo Genre après si je veux des items scellés où il y a Milo dessus J'ai la display deck Emeraude et la display Emeraude Donc vas-y T'as parlé de la Pokébox là j'ai pas écouté Pokébox US Ouais pareil Le problème c'est que non c'est pas ouf Parce que la Pokébox ok c'est Milo Bellus dessus Mais la promo c'est un Armaldo je crois Ou un Tyrannocif Donc en vrai dans le fond je m'en bats les couilles Non c'est un tiplouf Donc en vrai je m'en bats un peu les couilles d'avoir un tiplouf Et à côté c'est une box en métal Moi je l'ai envie de moi donc Ouais bon quitte à l'acheter Quitte à l'acheter j'achèterais en vie d'un jour tu vois Ok je m'en fous d'avoir un tiplouf En US elle vaut En scellée elle vaut dans les 1500 Par contre il y a quelques années On m'en avait proposé une dans les 800 euros Enfin 800 dollars Mais à l'époque pareil c'est quand j'avais commencé et tout Et à collectionner les Milo Et mettre 800 euros dans un item US C'était mort pour moi En plus en gros l'item aurait eu la promo Milo et tout J'aurais pu craquer Mais en US d'ailleurs faut le savoir En Milo Bellus c'est une des Hex les plus rares et les plus chères J'aurais eu des ventes en PS à 10 dans les 7000 dollars Ok Donc c'est vraiment top 5 DX les plus chères Parce qu'elle est hyper rare Genre la pop est infime pour l'US c'est une pop 20 je crois Et c'est vraiment une énorme guerre Bon je l'aurais jamais en PS à 10 US par contre Faut jamais dire jamais Ouais C'est vrai que même pour les boosters Delta T'avais dit pas cette année Ou dit sur l'année Moi je t'avais dit max Cet été c'est bon Et cet été c'était bon C'est vrai Jamais dire jamais Jamais dire jamais Et du coup Est-ce que vous avez un peu des objectifs Un peu personnels vous de votre côté Peut-être à deux ? Dans quel sens ? Des objectifs de collection pardon Ah ouais Bah moi l'objectif tout seul Bah déjà c'est de finir mes artettes Il me manque 6 boosters Sur tout le bloc X Et lesquels ? Parce que du coup c'est ma question d'après Donc attends Bah il me manque 3 boosters sur TDS Donc il me manque Terraclope, Seviper et Tangalis Ok Et Fantôme au long il me manque Leviator, Kabutos et Mewtwo Donc les 6 derniers qui me manquent sont un peu compliqués Mais si quelqu'un ouvre la vidéo et qu'il les a Appelle Je paye frère Je me mets en style là Ouais Mais du coup ouais c'est finir ça Et après mon objectif c'est de trouver un objectif après avoir fini ça Ok Parce que c'est déjà pas mal Ouais Mais bon ça va me prendre du temps déjà Je pense que 6 boosters je me suis fixé dans l'année quoi Ouais parce que j'ai rien tu t'es fixé au moins dans l'année ouais Je pense que ça peut être plus rapide Bon on en a déjà pas Enfin dans l'année je parle pas fin 2023 je me suis content de 2024 Ok Alors de moins là Et du coup toi Rob en terme d'objectif de collection t'as à peu près quoi ? Objectif de collection Objectif de recherche du coup Ouais coup de coeur, Loubiex en PCA9 ou PSA9 J'ai acheté un 8 en attendant et c'est déjà vraiment bien Je sais pas mal vu le prix de cette carte ouais Ouais Finir le full set en Hollow Rivers de Delta Le master set il est bientôt terminé il me manque 3 reverse Et je pense qu'après je me remettrai sur un autre master set Blokex Parce que c'est vraiment sympa à faire en parallèle de toutes les recherches principales Tu as tes alertes sur Vinted, Leboncoin Tu regardes tous les jours quand t'as le temps etc Quand il y a une carte qui te manque t'es content tu la reçois T'as la satisfaction de l'ajouter dans le classeur De te cocher la case sur les premières pages que tu m'as fournies là Et c'est un vrai kiff Enfin c'est un complément quoi T'as les recherches principales, les recherches secondaires etc Il y en a pour tous les budgets et c'est super Du coup parmi toutes vos collections est-ce qu'il y a un état dont vous ne séparerez jamais ? Ouais, moi mes Milobelus Même si je sais que si un jour va être la collection Je pense que je les garderai en souvenir Ok Moi ce serait ma triplette de niveau X de Duel au sommet Qui est juste ici là ? Ouais, vraiment ça On dirait que tu parlais au début de vidéo ? Ouais, exactement Un mec lui donne 6k à vol Noté Et pour terminer cette partie 1 avec cette dernière question L'item Pokémon le plus rare que vous avez vu hors gala ? Je pense qu'on est d'accord pour dire la même chose Parce que c'est quelque chose qui a été rendu public par quelqu'un que tu... Enfin par peut-être ton meilleur ami je pense En tout cas dans la collection Quoi ? Par Ticari ? Ouais Ah oui bah oui Dans la collection aussi Dans la collection Enfin un peu comme vous deux en fait Sauf que nous on n'achète pas ensemble mais... Bon, on en revient à l'item en question Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur le truc de Val ? En latin cube TDS Ouais voilà, en gros c'est un pote à nous qu'on a... C'est pas... C'est un pote à nous qu'on a ramené dans la collection C'était un... Enfin... Dans la collection partagée sur les réseaux sociaux etc Lui c'était un collectionneur caché Que tu as rencontré tout à l'heure Il nous a dit ouais j'ai fait un stage et tout Et j'avais un collègue Il avait quelque chose encore chez lui Il m'a montré et on a une photo On a une photo C'est un tin cube d'époque Blokex Français sous blister Avec une illustration Armaldo Tempête de Sable Voilà Et parce que... Sous blister Et la photo Alic Il y a écrit dans le dos Peut contenir un booster Tempête de Sable, Dragon ou Ruby Saphir Enfin... Contient trois boosters Dont... Peut-être un Tempête de Sable, un Dragon ou un Ruby Saphir Ok Et ça... Bah voilà C'est... Exceptionnel On n'en a vu qu'un Après on peut aussi dire Ce qu'on a récupéré avec Maxime mais ouvert C'est des tripacks Blokex Ça on va en discuter dans la partie 2 Ah on va en parler Ouais Après peut-être personnellement Vous avez peut-être vu quoi ? Enfin... Qu'est-ce qui est pour vous un peu plus... L'item ou la carte la plus rare que vous avez vu ? Bah... Bah tout le monde a vu les mêmes choses au Gala Ouais c'est ça C'est pour ça que je précise dans le Gala Ouais ouais c'est pour ça Non au Gala j'ai déjà eu quelques photos d'items sympas en privé Mais c'est des aimes qui ne ressortiront jamais je pense Donc c'est pas ouf Genre les displays... Displays d'Egph aussi par exemple Ouais Mais je suis pas très... Je suis pas aficionado sur ce genre de... Ouais mais ça reste rare Sur ce genre d'items Ouais ouais je sais je m'en doute Mais... C'est pas quelque chose auquel je penserais si tu me poses la question tu vois Euh... Non... Celui des displays d'épées qui ont été pendant très longtemps inconnues On a vu les photos Ouais c'est vrai Vous étiez beaucoup précurseurs de beaucoup de displays d'épées Bah toi à l'époque c'était la tempête surtout Bah la tempête pour l'anecdote je l'ai trouvée sur Vinted Est-ce qu'il y en a ? Euh... Oui bah il y a... Où elle a traîné ? Elle a traîné un peu un autre temps sur... Ah non non celle que j'ai eu elle était postée une heure après elle était supprimée l'annonce D'accord Je l'avais prise Ça me dit quelque chose Pour une qui traînait sur Eb pendant très longtemps Ouais c'est peut-être celle-là Ok bah écoutez ça clôture cette première partie Du coup on va passer à la partie 2 qui va être un peu tout ce que recherche et les ouvertures que vous avez faites Parce que vous avez fait énormément d'ouvertures Et du coup on va commencer la première question Vous avez ouvert beaucoup de choses rares Comment vous faites pour vous fournir ? Genre quand on dit des choses rares c'est plutôt du bloc X d'épées Ouais On va éviter tout ce qui est noir et blanc et au-dessus Ouais justement Bah euh... Au début non c'était pas hyper rare Moi quand j'ai commencé les boosters Les boosters d'épées je les payais 20 balles Ouais Les boosters X t'en trouvaient du GDP et du TMTA Exactement Entre 50 et 90€ Donc en vrai ça va même IDD il y a un stock qui a été retrouvé Bah bah c'était... C'était redescendu à 150-160€ les IDD donc En vrai c'était accessible pour ça Bon par contre les autres séries c'était mort Ouais Mais euh... Sur DP au début ça allait Et là au fur et à mesure bah quand on ouvre Bah vraiment pour Live de David les 24h On a cherché moi j'ai comment j'ai cherché J'ai mis 6-8 mois à trouver des boosters que j'ai ouvert Ok Et toi à peu près par ailleurs ? Bah moi je dirais plutôt que tout ce qu'on ouvre Euh... Ça découle de ce qu'on a à la vente aussi On a récupéré une Display Destiny Forcément il y a une part passion qui fait qu'on va en garder un petit peu pour en ouvrir On avait ouvert du Destiny au gala On a récupéré du Block X On a ouvert du Block X On en a vendu On a gardé des arts sets etc Ouais parce que moi à l'époque avant de voter français C'est comme ça Et j'avais sorti pas mal d'X Pas mal de trucs Par contre sur DP j'avais rien sorti j'étais dégoûté Mais euh... Ouais sur... Bah sur... Comment ça va être ? Sur Block X j'avais sorti Thor Tank X Monsieur Mime X Ouais J'avais vu un Metalos X sur GDP Le Key Morse X Donc j'avais sorti pas mal de cartes C'était vraiment un kiff Et c'est là Rouvrir ça en français maintenant c'est vraiment cool Ouais Bah oui C'était un petit Metal Et du coup vous avez un moyen de recherche Tu parlais un peu dans la première partie Comme quoi tu te mettais des alertes sur les... Ouais Sur les moteurs de recherche Sur Ebay, Le Boncoin, Vinted, tout ces trucs comme ça Je... Ce que je dis extrêmement souvent C'est qu'on a pas d'avantages On a le même point de départ que tout le monde C'est juste que peut-être qu'on a le temps finalement Puisqu'on consacre le temps Euh... De négocier De se placer rapidement sur des grosses affaires On y met le budget etc Il y a des choses tellement on va être rapides Pour conclure des transactions Qui vont être en ligne pendant une heure ou deux Et il y aura qu'une poignée de personnes Sur des heures de travail Qui ont revu ces annonces publiquement Et puis des fois on s'est déplacé sur des coups de tête très loin Ouais On prend des risques On va plus loin en fait C'était un dimanche soir Je me faisais chier à la campagne Je me faisais un feu d'artifice nul Je suis en train de scroll vintage Je vois la tempête qui pop Un compte Pas d'évaluation Photo de profil grise Ouais Une photo de la display de tempête Par terre sur un sol Sur un carrelage Et en gros le mec le DM direct Parce que je vois que c'était un peu un blédard Mais En mode Ca se voyait que ça pouvait être un truc réaliste Je DM Il m'envoie direct son numéro de téléphone Il me fait des photos Avec l'heure, l'adresse et tout Sur un papier à côté Et il dit J'arrive Il a vraiment ça Et il l'avait affiché à 7000 euros au début Donc c'était quand même assez cher Quand je l'avais à l'époque A l'époque Et je lui ai dit bah Moi si tu veux Je prends ma voiture dans la semaine Je viens la chercher Je vais pas demander où il habite Mais je paye 4500 euros Et il m'a dit ok Il me donne son adresse Il habitait à Béziers C'est à dire à 850 kilomètres de chez moi Je lui ai dit bah On est dimanche Laisse moi deux jours pour récupérer les sous Mercredi On part avec Rob le matin On arrive sur place Il nous dégaine bien la display On négocie un peu sur place Parce que t'es un peu moins propre Donc je la touche un peu moins cher Et au final on fait de l'air tout dans la journée On a fait 1500 kilomètres en 12 heures quoi Une affaire récente qu'on avait fait en juillet Tout s'était organisé en 2 heures On avait vu les annonces vers 11 heures du matin Et à 15 heures on était en route On avait conclu le prix Pour quel item pardon ? C'était pour tous les créateurs de légende et Magma Aqua Qu'on a récupéré en sortie de tripac La personne avait découpé les tripac pour vendre à l'unité Ca fait un peu mal Mais voilà Mais du coup ouais On avait vu l'annonce à 11 heures du matin Et à 16 heures on avait conclu le deal quoi On s'était déplacé On s'était entendu sur le prix On avait négocié etc On a eu plusieurs appels On a débloqué les fonds etc C'était en Paris ça ? C'était de l'expression Non justement A quand ? A quand ? Putain c'est là que je vais habiter dans peu longtemps Ah ouais ? Ouais Il y a des belles choses à voir Bah du coup je vais continuer chercher là-bas Et du coup tu parlais un peu de ces tripac De ces displays à tempête Il y a eu d'autres belles trouvailles à la première Bah celle qui nous a rapprochés avec Maxime Et qui a fait que Maxime a souhaité vraiment continuer finalement à collectionner C'était un mois avant quand j'ai voulu arrêter quoi Et il me contacte Bah en gros il avait trouvé une display Neo Destiny ouverte Il y avait 23 boosters Et donc c'était premier coup Fallait sortir 5 chiffres Et forcément sur un premier coup comme ça Bah moi je voulais trouver un associé Maxime il était déjà venu plusieurs fois chez moi Ouvrir etc Il était assez passionné Avant les cartes on travaillait dans le même Dans le même domaine Donc il y avait une confiance On avait les mêmes méthodes de travail Je me suis dit c'est bon quoi C'est du ton duo Parce qu'il fallait trouver en gros quelqu'un qui comprend Tu vois on a déjà essayé de faire des affaires avec d'autres gens Et des fois il y a des problèmes dans les comptes ou quoi machin On a toujours fait ça bien Ça va faire 2 ans et il n'y a pas une galère quoi Ouais et pourtant il y a d'autres personnes Il y a eu des galères là pour 200 balles Bah dès l'instant où de toute façon il y a de l'argent qui rentre en jeu C'est important de trouver quelqu'un avec qui tu as le même rapport à l'argent etc Et du coup pour l'anecdote on est quand même parti en Angleterre à l'aveugle C'était très drôle D'ailleurs l'anecdote c'est que le matin même où on partait Je me suis rendu compte que mon passeport était périmé Tout est passé j'ai eu de la chance J'étais comme un ouf Ça c'était très drôle Ouais parce que mon sassocie extra Mais je suis un peu son papa aussi Je suis le mec qui vole quand je vois Normalement le passeport c'est 10 ans Mais j'étais mineur donc c'était 5 ans J'avais vraiment 6 ans Et du coup heureusement la chance que j'ai eu C'est qu'on pouvait encore voyager avec une carte d'identité pour l'Angleterre Alors que maintenant on peut plus Et j'ai eu un peu de chance C'est très drôle Vous avez pas aussi trouvé des boosters Deoxys ? Si si Deoxys et Dragon On a trouvé 7 boosters Deoxys et 7 boosters Dragon Mint sorties de display et non posées Et comment tu sais que ça sortait de display ? Bah l'état Ils peuvent pas avoir bougé ces boosters Ils brillent et tout C'est trop dur Parce qu'à un moment il y a une photo qui tournait avec 4 displays Deoxys Ca vous est Et bah c'était pas un peu ce qu'il se passe C'est balance une anecdote ou quoi ? Pour moi c'est fake On va pas faire de En gros je pense qu'il y a une volonté de nous nuire par rapport à cette vidéo En gros c'est la personne qui s'est vendu les boosters Et sur la vidéo Éventuellement C'est fort On va à 90% Et on voit sur la vidéo qu'il y a 4 displays Mais les 4 displays sont vides Et le peu de boosters qu'on voit devant c'est exactement les mêmes boosters qu'il y a Avec les mêmes défauts Et puis il y a des trucs La personne s'est équipée de gants de jardinage pour manipuler les boosters On reconnait les niques d'une personne qui a pas l'âge de prendre le recul De manipuler ça avec des beaux grands etc Il y a ça Et puis surtout la vidéo date d'il y a presque un an et rien n'est sorti En fait il y a surtout un élément à prendre en compte C'est qu'on a récupéré les boosters On a fait la photo et la vidéo est sortie On a posté en surprise sur Instagram Tout le monde était comme des fous etc Une heure après la vidéo était postée Il y avait peut-être une volonté on l'estime de faire baisser les prix Pour éviter qu'on mange trop sur son dos éventuellement Alors qu'au final ces boosters sont là Tes boosters sont là ce qu'ils nous regardent Ils m'ont pas bougé Mais voilà Donc voilà Une petite histoire à ce niveau D'accord Parce que du coup ça mange un peu la question d'après Avec les anecdotes et un peu les galères au niveau Que vous avez pu voir au niveau de toutes ces trouvailles Donc le passeport Et du coup les trajets de voiture Vous avez d'autres galères par rapport à d'autres trouvailles Honnêtement On croise les doigts Tout c'est toujours super bien passé On sécurise beaucoup On prend pas de risque Il a dit à des profils zéro avis etc Par exemple les créateurs de légendes étaient MTA Ca s'est fait rapidement Mais en amont j'ai demandé une photo d'un booster Avec un papier sur la même photo Donc dans le cadre La date du jour et la pièce d'identité du mec Au cas où il y a un problème On a des choses pour se défendre Et quand les personnes sont de bonne foi Et réagissent rapidement etc Bah on y va On se sécurise quand même beaucoup Après il y a sûrement des fois où Oui on a dû rater des affaires Parce que les mecs on les sentait pas Chelou ou quoi C'est sûr Mais je pense qu'on a surtout évité des fois d'avoir des galères Parce que je vois quand même pas mal de postes de mecs qui se font avoir et tout sur les groupes Et après bon après en général l'épée entre proches Mais tu vois des trucs qu'on va dire qu'ils se font avoir et tout c'est hyper facile Bah il y a un Du coup vous avez jamais eu d'arnaque ? Non Moi 6 mois en perso mais avant de rencontrer Maxime Moi aussi une fois sur un booster recollé Mais moi c'était moins de plus Moi c'était 2-3 booster recollé mais ça m'avait pas changé ma vie Moi c'était un lot de booster d'épées Il y avait du beau, du merveille secret, du trésor mystérieux J'avais fait par contre la transaction à distance J'avais un intermédiaire qui n'y connait rien au Pokémon Qui m'a appelé sur FaceTime pour payer Je lui avais fait un virement qui tire de l'argent etc Il a regardé les boosters et je les ai vus sur FaceTime Ca me paraissait bien En fait c'était vraiment très très bien recollé Et au final moi mon intermédiaire m'avait renvoyé tout ça en chronopost Quand j'ai reçu je me suis aperçu de la supercherie Sauf qu'on avait payé en espèces Le mec on avait pas sa pièce d'identité justement Il nous avait bloqué de partout C'était une perte pas négligeable quand même 800€ par personne Parce qu'on était 2 là dessus Mais c'est des expériences qui forgent Et puis maintenant ce que j'allais dire C'est qu'on a la responsabilité de se dire On achète des items qu'on va en grosse partie garder en collection perso Mais on va aussi autofinancer le reste en en vendant Et on peut pas se permettre vis-à-vis des gens qui nous suivent Et qui nous achètent de vendre des choses sur lesquelles on a des doutes Donc quand il y a un doute, s'il n'y a pas de doute on n'achète pas Ok ça marche Du coup pour cette dernière question de cette partie 2 Vos meilleurs souvenirs d'ouverture Du coup ouais Bah mon meilleur souvenir all time Je pense que ça reste Enfin il y a 2 à mon avis Mais le premier c'est quand j'ai sorti Milobulus X The Booster Parce que pour l'anecdote Je devais ouvrir le booster avec Rob Mais à l'époque il venait moins souvent à Paris Et ça faisait genre 2 semaines que je stockais le booster chez WAM Et qu'il pouvait plus venir à Paris Il allait pas venir je crois pendant les 2 ou 3 prochaines semaines Et j'avais dit ouais nique sa mère mais je le filme en vidéo Et j'avais fait un setup Faudra que je retrouve la photo J'avais pas de trépied ou quoi J'avais empilé des ETB Et j'avais scotché mon téléphone Et à la fin de la vidéo D'autant mon père qui m'appelle pour manger Tellement j'étais un blédard Et là je sors le Milobulus X J'ai peut-être 20 ou 30 prises quand je recommence la vidéo Tellement au début je bégaye et tout Mais tout content je sens mon petit Milobulus J'ai jamais montré la vidéo avec le son Parce que M'skina je bégaye trop Mais après je pense que le deuxième meilleur souvenir C'est quand avec Rob on s'était fait un plaisir Bah il y a un an jour pour jour quasiment 2-3 jours près Qu'est-ce qu'on a fait un an ? Ah oui d'accord ouais ok On s'est réunis avec Là on est le troc top pour information Ouais c'était peut-être un peu plus tard Parce qu'il y a 3 ans c'était le pot Mais c'est pas grave En gros on s'était réunis Bah tous les deux et les copains et tout On avait ouvert chacun un booster Delta lourd Donc bah moi et Rob Pas tout le monde non plus Et parce que c'est notre série préférée Du coup pour l'occasion on était partis à Monaco Ok Et on s'était fait une petite opening Et du coup ce jour là j'ai tiré la quali ex de booster Et c'était un peu sympa quoi Ok Quelle guerre Et toi ça peut prendre le même souvenir ou t'en as un autre ? Ouais bah j'ai tiré une moins bonne carte sur Delta Mais après c'est une expérience de ouf Enfin moi la série c'est vraiment C'est plus que ma série préférée Donc forcément c'est exceptionnel d'ouvrir ça Après il y a toute la symbolique autour du premier booster Destiny On a ouvert encore une fois Ah oui c'est vrai je l'ai oublié Pour gage de qualité Avant de pouvoir en vendre etc Déjà vérifier que c'était bien non pesé Que c'était pas recel etc Parce qu'en gros les bois pour l'anecdote étaient super lourds Ouais On ouvre toujours un booster test quand on achète quelque chose Ok Et le booster test Et le booster test C'est les biblions Voilà Sacré booster test Voilà Donc c'est les biblions qui tombent J'ai une vidéo Enfin ce que le propriétaire d'avant des boosters nous a dit Pour la dote les boosters n'étaient pas encore à nous C'était le booster test Ouais c'était le booster test Heureusement le mec ça a pas été un relou Bah bah non il est à moi celui-là tu vois Et puis évidemment Delta Quand j'ai sorti mon Darkrai X Je commençais Je recommençais dans la collection Je cherchais un petit peu des gens qui pouvaient me conseiller etc Et j'ai quelqu'un que je remercie encore aujourd'hui Qui m'a beaucoup appris c'est Alexandre Vézier J'étais avec lui Sur Messenger En vidéo Et j'ouvrais mes boosters d'anniversaire Donc là où j'ai sorti de Rattaquex League des Dragons etc J'ouvre un duel au sommet Que je sors de nulle part littéralement Et je lui ai mis attendez pas Mais Darkrai niveau X J'ai aucune trace Y'a pas de vidéo ni rien C'est lui qui l'a vu Et je crois même qu'il a vu la carte avant moi Parce que genre y'avait mon téléphone qui cachait Enfin c'est C'est plus nostalgique que symbolique Tu vois Parce que y'a tout le contexte autour Y'a beaucoup de contexte à chaque fois Bah incroyable J'imagine que ça fait des hauts souvenirs Bah c'était la dernière question de cette partie 2 Merci Et on va passer du coup à la partie 3 Qui va toucher tout ce qui est un peu réseau Et les réseaux sociaux tout simplement Ouais Du coup première question Vous êtes aussi sur Voct Qu'est-ce que vous proposez un peu dessus ? Alors sur Voct Il y a une période où vous étiez beaucoup sur Voct Ouais Des displays XY qui sortaient les origines Ouais bah surtout avec Blazing Tail On avait commencé un petit peu le début de leur activité sur Voct Sur parfois mon compte, parfois le leur Enfin je sais pas comment on s'arrangeait à l'époque C'est eux qui fournissaient le stock Et puis ils faisaient les lives voilà comme ça Surtout nous avec Max pour recentrer On fait souvent On a une petite recette qui marche bien C'est une carte d'appel Donc une carte qui plaît énormément Qui va être l'objet de la notification Qui sera envoyée à tous les utilisateurs au moment du live Cette carte là Lorsque la notif elle est lancée Elle va attirer tout le monde Et on la passe Elle fait le prix qu'elle fait Et ensuite Vu qu'il y a tout le monde qui est arrivé Et qui a pu peut-être accrocher à la suite du live Ou au contenu qu'on va proposer à venir Bah ils vont rester Et on va passer à la suite du loose Surtout beaucoup de loose en fait Parce qu'on rachète du gradé On rachète du sale etc Mais on accumule aussi beaucoup de loose vintage Et c'est des choses qu'on doit liquider souvent Donc on en profite sur Voct Donc voilà la recette C'est une carte d'appel gradée Souvent exceptionnelle Et ensuite du loose Sur le bloc X et DP Pour rester dans Parce que je les vois les stories Ouais C'est vrai que tu me dis Putain il y a quand même de belles cartes De temps en temps j'ai envie Bon à l'époque j'ai bossé du soir Donc je suis impossible d'en regarder les verres Mais du coup vous continuez toujours un peu ? Ouais ouais Exactement On a live demain soir Enfin On a live là demain soir Au moment où on tourne la vidéo Et bah justement après le tournage Là je pense qu'on va s'occuper sur un PC De paramétrer tout ça De lister les cartes De faire de la communication Il y a tout un aspect sérieux autour de ça Et également on fait un petit peu de box break récent Quand il y a des nouvelles séries sympas Sympa qui sortent Ouais Ok ça marche En parler de tout ça aussi On vous voyait une période beaucoup chez David Lafarge Comment vous vous êtes rencontré avec Lafarge ? Et bah c'est en gros C'est un ami à moi Collectionneur depuis très longtemps Un gros fournisseur Il se reconnaîtra Qui fournissait David et tout le monde à l'époque Beaucoup sur XY Noir et blanc et tout Et je l'ai rencontré par hasard par un ami Et il y a eu un super bon feeling Du coup maintenant je fais beaucoup ces endroits PSA, PCA Parce que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que nous Et il s'intéresse Enfin il n'a pas envie de le faire tout seul Donc je gère ça Et en fait en intermédiaire Je l'achète beaucoup Et on est devenu une bonne bonne amie Et un jour il m'a dit Ouais je connais bien David Il jouait depuis longtemps Et moi j'ai ma disparate tempête à l'époque Je voulais la vendre ou faire un box break Et en gros il en a parlé à David Et David ça lui a directe plus Tu m'étonnes Donc on s'est vu Il y a eu un bon feeling On s'était mis d'accord sur comment faire ça Et du coup après le box break diamant et perle Ca s'est super bien passé On s'est bien entendu Et il nous a proposé de faire le live 24h Donc en gros pour ses 10 millions d'abonnés Il fallait ramener des boosters et tout D'ailleurs à ce live J'ai fait un opening assez sympa Non il y a une question après Par rapport à tout ça Et du coup bah ça s'est bien passé Et là du coup en début d'année On a refait un box break diamant et perle avec lui Enfin début d'année scolaire dans le même temps Duel au sommet Et on verra ce qu'on fera plus tard Il faut qu'on trouve Mais on aura quelque chose sympa On peut trouver les trucs avant tout Ouais ok ça marche Et alors une question je pense que Je sais pas si vous avez oublié ça Vous parlez dans le challenge de Zoromat Une chaîne YouTube Qui s'appelle Sale Ouais ouais Où ça en est ça C'est comme a dit tout à l'heure Je crois que d'ailleurs c'est toi qui a rebondi là-dessus Maxime il a dit qu'il avait pas supprimé ses posts sur son Insta Par rapport à des cartes qu'il n'a plus Bah c'est ça C'est une archive, un souvenir Le but de cette chaîne c'était Parce qu'en off au quotidien On se fait beaucoup d'ouvertures vintage DP, enfin ce qui reste abordable DP, Explatine, HGSS, ADL etc Un peu de tout Un peu de tout Blister, Loo, etc Et on s'était dit qu'avec le contenu Toute la quantité qu'on faisait comme ça En hors caméra, hors Instagram etc On avait de quoi faire lancer une chaîne YouTube Et qu'elle puisse éventuellement bien marcher Et on avait créé cette chaîne On l'appelons sale parce que nous c'est notre truc Vous avez un peu un langage Sale, guerre On est un peu bizarre Ouais vous avez En tout cas moi ça me fait rire Ouais c'est ça En fait vous avez votre identité Donc c'est cool Ouais je trouve ça sympa aussi Bah c'est comme ça qu'on vous différencie aussi En fait tout simplement La chaîne elle a pas pris suite Parce qu'en fait on offre beaucoup moins qu'avant Ouais Et parce qu'à l'époque en vrai On gérait vachement moins bien le budget Et en fait entre temps Bah on a eu plein de choses qu'on nous a proposé Des lots et tout Et en fait on gardait notre argent Mais à l'époque avant cette vidéo Enfin avant qu'on commence à se demander Aujourd'hui on peut se considérer comme Enfin on est pas pro d'empoquer à proprement parler Mais avant on était pas autant investis financièrement dedans Et maintenant il y a énormément d'argent qui est mobilisé On peut plus se permettre de faire ces choses là à côté Du coup à chaque fois qu'on jouait la semaine On faisait pas box et tout Mais on se rejoignait et tout A chaque fois bon pas tout le monde Et moi souvent je pétais au moins Un ou deux boosters platine que j'avais en stock Et puis C'est toi l'ouvreur Je suis plus le sœur du groupe Non c'est moi et Rob On s'est chauffé éventuellement avec Maxime On s'est bien trouvé là-dessus Il y a un moment vraiment j'abusais beaucoup Parce que moi et Rob il s'est augmenté Moi je pétais As, G, S, S, Noir et Blanc, Platine, DP Tout ce que je trouvais je pétais Et j'ai quand même sorti des trucs très très sympas Il faut leur expliquer Il y a des soirs où on a hésité à ouvrir un truc Comme un Uber Eats de Pokémon On se retrouvait tous les soirs Mais on l'a pas fait puisqu'on pense qu'on est les seuls A se retrouver à faire des soirs à Pokémon régulièrement Mais on se grattait les veines pour ouvrir du récent Et à l'époque de V7 etc On voulait absolument à 22h On regardait l'heure Trouver une boutique ouverte Pour se déplacer même à l'autre bout de Paris Pour le coup non vous y étiez pas tout seul Je faisais beaucoup ça avec Gal et Hammer à l'époque On se retrouvait à 2 ou à 3 avec mon meilleur pote Et on ouvrait Je l'enjoignais vers 18h On se faisait tous les magasins qu'on trouvait On achetait peut-être pour 100 balles dans l'ouverture Et puis on ouvrait tout On priait pour que quelqu'un puisse se livrer des stocks Et le nombre de fois où moi à l'époque j'avais moins chez Rob et tout Moi je bossais et tout Le nombre de fois il m'a appelé le soir parce qu'il était pas bien Parce qu'à l'époque je stockais quand même pas mal de récents Maintenant je fais plus ça Et il m'appelait pour venir acheter des coffrets chez WAM Mais juste je descendais à lui vendre des coffrets On dit ça ? Toi ? Je passais avec Val et tout C'est beaucoup sur E-B7 Et même pareil A l'époque où j'avais beaucoup de boosters ex US Ca coûtait quand même pas très cher C'est des boosters Enfin moi je les avais pas payé cher Un jour j'étais chez lui J'avais ramené la boîte de boosters On a commencé à peser tous les poids On a éclaté tous les poids intermédiaires Je crois que ce soir Du coup pour revenir un peu sur le 24h de la Farge Avec les grosses ouvertures que vous avez pu faire là-bas Il y a une ouverture qui a retenu l'attention de vous Personne Ouais La tienne Max C'était bien Un pop 1 Donc un booster pop 1 De la série Bloc X Avec le tien nocif que tu as reçu en plus en PSA 10 Donc la pop numéro 1 Enfin il y en a qu'un Il n'y a même pas de 9 Il n'y a même pas de 9 Il n'y a même pas de 9 Ça passe de 8 à 10 Ouais Chez PSA je crois que ça passe de 7 à 10 Ou de 8 à 10 Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette carte Et où est-ce qu'elle en est maintenant ? Ouais On va commencer par le hasard Les boosters pop 1 Je n'avais pas les acheter Je n'avais jamais acheté de pop de ma vie Et comme là C'était pour l'event de David Qu'il fallait pas mal de boosters Avec Rob on s'est dit bon Ils n'étaient pas chers Ouais Notre bonne amie Victor Ponca Victor Ponca me donne de la chance Le Acoli X Il vient de chez lui Le Milobulus X Il vient de chez lui Et du coup il poste 3 petits pop 1 A l'époque il les vendait 180€ Ce qui n'était pas cher On s'est dit Bah vas-y viens on les prend Mais Rob il ne voulait en acheter qu'un Donc Bon bah on reçoit les 3 Et je les prends Bah je mets 2 à côté Un donc au hasard Donc bon Rob il ouvre le sien Je crois qu'il en a eu Mais ce qu'il a Et moi avant le live J'avais dit je suis sûr Je vais avoir Posipi Negapi Et dans le booster d'après Aragdo Negapi Ou un truc comme ça J'ouvre le premier Posipi Aragdo Je dis bon bah Au moins ça c'était fait Et j'ouvre le deuxième Negapi Ouais ça oui Et je dis Ah putain la flemme Et je tire sans regarder Et je vois tout le monde qui crie Et j'ai crié avec un peu de latence Allez Peu comme une Peu comme une Oh flemme Oh flemme Oh là là mon dieu Mais là c'est du jamais vu C'est du jamais vu Je ne m'y attendais pas En fait on en parlait Bah il y avait Vincent Pérez Qui collectionne Crazy Tiranita avec Alexandre un peu les tiranocifs, il me disait avant le live, putain tu sors le tiranocif, je fais ouais ouais ouais, déjà si je sors en Brilex c'est bien et là je sors le tiranocif, j'étais comme un fou, enfin c'est une carte qui est très 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 rare et bien évidemment elle a fini chez Vincent Pérez et je pense qu'elle est bien au chaud là-bas, je pense qu'elle est pas prête de bouger ok bah super, bah ça clôture du coup cette partie 3 sur à peu près les réseaux sociaux on va passer à la partie 4, les questions des abonnés j'en ai reçu quelques-unes et du coup on va commencer avec la première question de Pokémax, donc il en a posé plusieurs, donc Pokémax77 si ça vous dit quelque chose vous pouvez me dire je crois que ça veut dire quelque chose quelle est votre plus belle pièce de votre collection ? bah chacun bah moi je vais dire logiquement mon Myobulus ex PSA 10 Pop 1 voilà, bah c'est tout je pense si après les boosters bien sûr mon Arthed Deoxys, mon Arthed Delta, mon Arthed Force Cachée qui arrive cette semaine, mais sinon ouais je pense que le Myobulus ex en fait sa question d'après c'était pourquoi on était de l'admiration pour Myobulus mais du coup t'y a répondu dans l'interview Et toi, du coup, ta plus belle pièce de connexion ? ça a de l'arbre en gros ouais, non, la triplette de XDS ou mes Delta du opaque aussi bah ouais c'est vrai qu'en terme de rareté ça c'est pas mal le noir et blanc du opaque avec le Darkrai ? bah personne ne comprend ce qu'il fait là le Darkrai littéralement c'est du noir et blanc avec une niveau X de série qui a jamais été retrouvé en rack comme une promo donc on sait pas ce qu'elle fait là ok les points qu'on les fixe bosser chez Pokémon Compagnie une question de Pokéli pour toi Hugo comment arrives-tu à trouver autant de belles pépites aussi régulièrement ? bah j'ai répondu tout à l'heure j'estime pas être plus fort que les autres etc on est tous sur le même point de ça c'est beaucoup de temps et d'investissement personnel autant que financier évidemment et juste en toute logique essayer d'être le plus rapide, le plus arrangeant avec les vendeurs etc et sortir son épingle du jeu ok une petite question de ValpokéFR votre ex préféré de tout bloc X donc toi on sait déjà Milo Bellus et moi je pense ouais Lugia Lugia ex t'as tranché d'ailleurs ça y est ? il y a une baston avec le Rayquadzex de X-Dragon mais vu que moi je compte aussi la rareté etc le compromis quand même Lugia ex à tout pour plaire quoi moi si on enlève Milo Bellus pour une fois j'ai été objectif je dirais c'est les bies force cachée ? ouais c'est pas faux c'est les bies c'est la carte c'est juste trop c'est Okam ici tout est incroyable sur la carte mais c'est bizarre parce que j'ai des coups de coeur moi j'ai Tiflosion ex aussi de force cachée en collection mais non mais tu sais que j'ai mis une story tout le monde m'a dit mais t'es fou j'ai reçu 15-20 DM ouais non t'es pas seul à la kiffer et tout et du coup et du coup bah non finalement finalement je la kiffe autant que Lugia pourtant c'est très bien que Lugia est plus belle Ok ça marche j'ai une dernière question de Poké3Chainy8 comment vivez-vous votre notoriété grandissante dans le milieu Pokémon ? alors notoriété je trouve que c'est vraiment un grand mot parce que moi j'ai 2000 abonnés il y a 2000 abonnés je crois ouais même pas même pas mais c'est sûr que c'est une petite communauté donc ça représente beaucoup surtout en fait ce que je regardais avec ma copine qui est habituée aux réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle le taux de conversion on a beau avoir que 1400 ou 2000 il y a énormément d'activités par rapport à ce nombre là là où sur d'autres domaines il y a des comptes à 10 000 abonnés qui vont prendre 50 likes donc les personnes sont très actives très passionnées on vous en remercie merci de nous suivre on adore vous partager tout ça merci et donc la question c'était comment tu vis cette notoriété grandissante ? bah on le ressent du coup là ça se voit on le ressent pas et on se dit toujours et ça c'est humain il y a toujours mieux il y a toujours nous etc il y a des vrais stars il y a Pokémath déjà voilà non mais c'est vrai et puis voilà nous tout ce qu'on voulait faire au début avant même de vivre de ça en grosse partie c'était collectionner, kiffer et être passionné et au final on a vu qu'on pouvait dégager déjà un revenu et en plus de ça en vous partageant ce qu'on ramène des belles choses etc au final on nous considère comme des personnes avec une notoriété grandissante c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu mais on vous en remercie en tout cas ok bah écoute c'était la dernière question parce qu'après il y a eu beaucoup de questions qu'on a déjà répondu dans l'interview avec votre rencontre où est-ce que vous trouvez des cartes etc et du coup on va passer à la dernière partie du coup la partie 5 vision et communauté que pensez-vous de la communauté actuelle ? donc ceux qui vous suivent et ceux qui ne vous suivent pas je t'écoute moi je suis mitigé parce que je pense que et je me rends compte parce que moi je ne suis pas là depuis très très longtemps et je trouve que depuis 3 ans il y a quand même un énorme gap en gros je trouve qu'il y a beaucoup de gens moins passionnés qu'avant et il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont là vraiment pour l'argent même si nous on a envie on garde quand même beaucoup de choses et tout moi j'ai quand même fait beaucoup de rotation dans ma collection et tout mais par exemple quand 151 est sorti moi je ne fais pas la queue devant Carrefour enfin je m'en bats des couilles pour gagner 50 balles sur une OTB je vais le dire et genre je pense que on ne peut pas utiliser ça l'excuse de l'argent parce que ok c'est pas mal mais tu peux faire ça ailleurs et genre pour moi que les gens ne puissent pas ouvrir une nouvelle série je trouve ça pas normal et on l'a vu pendant Hype je trouve que c'est n'importe quoi bah il y a Célébration aussi à l'époque moi je me pose pas ce genre de questions je prends les choses enfin je suis quelqu'un d'assez simple je me prends pas la tête je prends les choses comme elles viennent et je me dis de toute manière il faut tout pour faire un monde je peux pas contrôler si les gens vont vouloir revendre vont pas penser aux autres etc tout ce que je constate c'est que sans toute la passion qu'il y a dans la communauté aujourd'hui on en serait pas là nous on serait pas là à devenir amis tous ensemble etc il y a aussi du monde derrière la caméra et puis on est tous là on a mangé ensemble etc si non t'as mangé sans nous vous avez mangé bon là et puis voilà ça a créé des choses et moi je trouve ça je trouve ça assez bien on peut pas cracher sur le négatif malheureusement on en aura toujours et on pourra jamais changer ça donc vaut mieux en gros en vrai entre les passionnés tu les retrouves plus facilement que ceux qui sont là comme tu disais il y a la passion je l'accorde ne jamais toujours être très sélectif sur avec qui on va partager nos expériences nos informations aussi etc il faut faire attention parce que parfois il y a des personnes mal intentionnées etc en gros c'est ce que je veux dire aussi en fait il y a un truc qu'il n'y avait pas à l'époque enfin moins maintenant les gens comme il y a quand même beaucoup plus d'argent en jeu il y a quand même beaucoup de gens dans la communauté qui sont quand même légit où il y a des boosters recollés qui traînent parce qu'ils se sont fait avoir ils vont le relancer derrière exactement on sait très bien donc voilà moi je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps aussi pareil pour les cartes il y a quand même beaucoup de cartes maintenant qui sont vendues comme Nirmint avec des défauts cachés et etc ça c'est des trucs qu'il n'y avait quasiment pas à l'époque à l'époque quand t'achetais une carte neuve à 80% du temps du contexte actuel par rapport aux sociétés de gradation ils sont bancables aussi là où PCA vont mettre un 9 sur des rayures juste des rayures au bac ou un 6 sur un enfoncement alors que PSA mettra au bac mettra un 8 un enfoncement au bac il y a beaucoup de gens qui vont jongler avec ça ils vont récupérer des cartes que PSA vont noter méchamment les croches chez PCA pour qu'elles aillent récupérer un 8 ou un 9 et il y a clairement une spéculation à jouer là-dessus et du coup après derrière ils vendent plus une note une note qu'une carte exactement et c'est encore une fois le problème du grading c'est un sujet bien épineux oui ça je te le cache pas j'ai une toute dernière question vous qui avez trouvé énormément de choses quand même très sympathiques du genre du display des display des tripacks des bloqués est-ce que vous pensez qu'il existe encore beaucoup de choses que tous les items se trouvent pour moi tout existe mais tout est caché faut pas oublier que c'était de la de la grande consommation à l'époque on parle de milliers de stores des supermarchés latine cube tds ouais et puis nous nos tripacks qu'on était ouvert créateur de légende tmta je vais m'engouffrer dans la jungle ça vient d'une grande surface qui a ressorti ça 15 ans après lors d'un inventaire c'est normal un exemple la diplète déoxys même si c'est quelqu'un qui était yassa il l'a trouvé dans un carton incroyable il y a la grande consommation d'un vendu à l'époque plus les personnes qui les ont gardés oubliés il y a trop de probabilités un stock comme a retrouvé de si beau il y a quelques années je pense pas que ça va revenir tout de suite il est très souci mais genre par an puis il y a le mythe autour de tempête de sable c'est sûr que demain t'as pas un mec qui va arriver avec 5 caisse box mais une display ça peut ressortir un jour bien sûr même voilà on le sait pas on en sait rien peut-être que ça sortira jamais bon sûr je pense que personne sortira 40 display mais peut-être qu'un jour il y a une qui va se sauver et peut-être c'est un mec qui va se faire en brocante à 15 euros tout est possible mais vous êtes de la vie comme quoi il y a quelque chose que tout est pour moi peut-être que demain t'as un mec dans storage voir aux US il va dégainer un conteneur en français il va sortir toutes les displays et c'est fini on sait pas on faut pas savoir mais je pense que oui il reste encore beaucoup d'items cachés ok bah écoute on termine sur notre positive avec tout ça je n'ai plus d'autres questions vous avez répondu à beaucoup de questions dans toutes ces parties merci à vous où est-ce qu'on peut vous retrouver Instagram ouais et aussi Voct du coup ok Instagram et Voct régulièrement tout sera affiché ici voilà puis dans la description évidemment et puis bah merci c'est à toi puis bon courage pour vos objectifs et puis on se retrouve pour la partie 6 avec un Fast & Curious ah ouais donc deux choix une seule réponse ok on va essayer d'être synchro pour les vas-y vas-y allez c'est parti Kyogre ou Groudon 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 désolé mais Lugia ou OO Lugia 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 Ex-Expèce Delta ou Ex-Déoxys Ex-Expèce Delta PSA ou PCA 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 ouais Ouvrir ou Sceller Ouvrir Joker Ouvrir 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 Suka ou Pokémath Ohlalalala Non non Joker Ouais Joker Live ou Convention 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 Sans transmis par contre Ouvrir Audi ou BMW Audi Audi Largement Ex ou DP Ex Gronna ou Pokémon Gronna 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 On a jamais ouvert en plus Bah tu t'en as l'occasion Guerre Il n'y a pas des Pandora genre Pour Gronna Ouais j'étais handicapé gros Non je fais juste ça bien Je suis pressé frère Tu baisses la merde La bonne grosse valoche Ah c'est ta Doran aussi J'ai pas de filmer Moi j'ai un Ambroche Ah ça prend aussi la Doran de Flan Il y en a d'ailleurs Dentiste Ah t'as une Nolo je crois J'ai Fulo Ouais ça me dole un peu Ah t'as eu un petit sourire en venant Oh putain Est-ce que j'ai une star Ça c'est une rare Ouais c'est la rare celle-là Ah j'ai Sylve Rast West Vas-y 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 Oh la guerre j'ai Drapik C'est Nolo ? Non il n'y a pas de lot Ah il n'y a pas de lot Bah là du coup non Ah d'accord Ah non mais moi c'est une Unko non ? Non c'est la rare Les rares sont existées C'est toi qui l'illustre Sondrex Magnifique Ah t'as eu deux rares toi Ouais certains j'ai Il y a des godpacks aussi qui existent Il n'y a pas des rares Pouster buggy what the fuck Taurus Oh putain elle est belle l'illule Moi je trouve que c'est une bonne guerre J'ai vu ça dans Rinted Pokémon édition limitée Introuvable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz